Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Change Now. Je suis Stécie Algrain, activiste pour la justice climatique et journaliste, et je suis ravie d'animer cette session sur les nouveaux imaginaires. On a vécu pendant deux ans dans une dystopie avec cette pandémie qui nous a toutes et tous touchés. On n'a pas envie pour autant de tomber dans une utopie avec des fausses promesses sur la transition écologique et sociale. Et pourtant, pour s'imaginer à quoi ressemblerait un monde qui aurait réellement fait sa transition écologique et sociale, on a besoin de réinventer un récit. Un récit qui nous permettrait de savoir comment est-ce qu'on va mettre en place ces milliers de révolutions que l'on doit mener collectivement. Pour les imaginer, pour voir un peu quel est ce récit collectif qu'on va devoir mettre en place, je vais accueillir aujourd'hui des porteurs, des porteuses de projets qui s'engagent au quotidien pour faire de ces imaginaires une réalité. Et pour commencer, je vous remercie d'accueillir Nathalie Guillot, la fondatrice et présidente de la Fondation Thalie. Je vous remercie. Bonjour, je suis ravie d'être là à Change Now pour partager nos activités à la Fondation Thalie et nos convictions. Merci. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. La première question que j'aurais peut-être pour vous, c'est que faites-vous avec la Fondation Thalie ? Quel est l'objectif ? Quelle est sa vision ? Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Fondation Thalie ? On fait beaucoup de choses, j'espère. C'est une fondation que j'ai créée en 2013 pour objet de soutenir la création contemporaine, avec quatre axes. Le premier, c'est donner plus de visibilité aux femmes artistes, parce que je trouve qu'elles sont encore sous-représentées dans les institutions. Le deuxième axe, c'est renforcer, mettre en lumière les arts visuels en dialogue avec les savoir-faire. Le troisième axe, c'est justement la question de la transition écologique et quel est le rôle de l'artiste à créer ces nouveaux récits. Et on a effectivement créé depuis un an et demi un podcast qui s'appelle Paroles de créateurs face à l'urgence écologique. Et je crois que c'est pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui, Stécie. Et donc, un lieu, un lieu à Bruxelles, un lieu d'exposition. On accueille trois à quatre expositions par an. Des artistes émergents qui travaillent aussi sur ces questions de recyclage, de matériaux biosourcés et aussi de l'historicité avec des artistes qui sont plus connus. Comme en ce moment, on a une exposition de Kiki Smith, qui est une sculptrice américaine et qui travaille justement sur ces questions de nature, très influencée par la deep ecology. Et puis, une résidence d'artistes et d'auteurs. Donc, on est sur cette transdisciplinarité qui fait partie de nos valeurs à la Fondation. C'est génial. Et on le voit justement depuis les dernières années que de nombreux artistes, que ce soit dans la peinture, dans l'art contemporain ou même le documentaire, qui s'engagent sur ces questions d'écologie. Vous, comment est-ce que vous vous êtes dit, là, en tant qu'artiste, en tant que personne engagée avec une fondation, il faut absolument se saisir de cet enjeu ? En fait, c'est venu, je crois, pour beaucoup pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de crise de sens, une crise de sensibilité, dont parle très bien dans ses livres le philosophe Baptiste Morisot. Donc, on se posait la question, en tant qu'institution, acteur culturel, quel est le sens qu'on donne à faire des expositions ? Et comment la responsabilité qu'on a à faire déplacer des oeuvres, les transporter, déplacer des personnes ? Donc, la question d'ouvrir aussi, pour les artistes, le champ d'exploration et de réflexion avec la science. Donc, c'est né, en fait, grâce... Cette pandémie a créé cette opportunité de dingue qui était de dire, on va faire... Voilà, on va créer ces discussions entre artistes et scientifiques. Et la première, je m'en rappelais toujours, c'était... Donc, on était confinés. C'était en novembre 2020. Donc, on avait la chance... J'avais la chance d'être confinés avec des artistes dans le sud de la France. Et la première conversation, c'était détoxifier... La thématique, c'était détoxifier les villes. Donc, un sujet qui nous concerne tous. Et donc, on a invité Fabrice Ibert. Fabrice Ibert, je ne sais pas si vous connaissez, mais il travaille depuis 30 ans sur ces questions. Il a racheté, en fait, l'entreprise agricole, la propriété agricole de ses parents en Vendée. Et il a fait un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a planté une forêt d'aujourd'hui, je crois, 70 000 arbres, espèces, et dans lesquelles il anime, il fait de la médiation avec des jeunes publics. Enfin, voilà, il fait plein de choses. Et il était en discussion avec le philosophe Emmanuel Ecocha sur, justement, comment détoxifier la ville, qu'est-ce que les artistes peuvent mettre en place, plutôt qu'avoir de la relation avec de la pierre ? Comment on peut avoir une relation avec un arbre ? Et c'est bien tout le sujet ici. Donc, d'être plus connecté au vivant. Voilà. Et donc, là, on a fait à peu près une quarantaine de rencontres. Enfin, pardon, une quarantaine d'intervenants sont venus. Donc, philosophes, artistes, penseurs. On est suivis à peu près, si on veut donner quelques chiffres, par 30 000 personnes. Donc, je pense qu'il y a un intérêt pour les artistes de s'interroger sur la façon dont ils font de l'art et comment, en fait, cette crise impacte leurs pratiques, d'une part. Et du côté de la science, il y a un discours scientifique qui doit être accompagné d'un regard esthétique, donc de sensible. On parle de sensibilité. Donc, de rendre visible l'invisible. Et donc, l'artiste est ce chamane qui traque l'invisible pour le rendre visible avec beaucoup de beauté et de poésie. Alors, on voit quand même que vous êtes habité par la question, que c'est quelque chose qui vous passionne. Et c'est très agréable, d'ailleurs. Je me demande si, est-ce que finalement, être habité par cette question, par le fait d'avoir aussi quand même cette connaissance, cette compréhension des enjeux, c'est une condition sine qua non pour faire ce lien entre l'art et l'écologie ou est-ce qu'au contraire, on peut y arriver par d'autres moyens ? Alors, moi, je suis une ancienne journaliste éditrice. Je ne suis pas ni scientifique, ni artiste, mais il m'a semblé, justement, encore une fois, ayant le choix d'avoir créé cette fondation. Pour moi, une fondation, c'est un rôle sociétal. Donc, voilà, en termes de compréhension, je pense qu'on comprend tous que, si on ne change pas rapidement, voilà, ça ne va pas le faire. Donc, on a besoin, encore une fois, de ces récits pour nous inspirer sur comment, demain, on va se déplacer, comment on va voyager, comment on va aimer. Et donc, ça, je pense que la prospective, le fait, ce qu'on appelle les prospectivistes, est le regard de l'artiste qui capte, en fait, le réel d'une façon autre que la science. Et donc, cette façon qu'il a, je pense, par exemple, je vais donner des exemples concrets. Olafur Eliasson, qui est un artiste islandais, qui a fait une magnifique oeuvre, installation à la Tate, dont tout le monde se souvient, qui s'appelait The Sun. Et donc, voilà, il a fait ce travail de perception, d'immersion, en fait, où on se rend compte de la place qu'on a en tant qu'être humain dans l'univers. Un autre artiste qui s'appelle James Turrell, qui est un artiste américain, qui travaille aussi sur ces enjeux de matérialité du temps, de la lumière, ou, j'ai envie de citer, depuis la nuit des temps, les grottes de Lascaux, les peintures pariétales, l'impressionnisme témoin du progrès industriel, et en même temps, le moment où les artistes quittaient leur atelier pour aller capter la nature, et jusqu'à, j'ai envie de dire, Jeff Koons, qui pointe le cynisme du consumérisme américain. Donc, voilà, je m'emballe, là, mais du coup, j'ai perdu le fil. Non, c'est super, c'est super. Vous montrez bien que vous avez vraiment fait ce choix de vous engager, de faire ce lien entre l'art et l'écologie. Maintenant, la question, c'est, est-ce que le reste du monde de l'art a déjà commencé à faire cette transition ? Typiquement, si je prends des institutions comme la Foire d'Art de Paris, dont on avait parlé toutes les deux, est-ce qu'ils ont commencé déjà à prendre ces enjeux en question, ou pas du tout ? Alors, la Foire de Paris, c'est un super exemple, parce que, oui, on a une femme extraordinaire qui s'appelle Alice Audouin, qui a cette association qui s'appelle Art of Change, qui, effectivement, a fait toute une recommandation à la Foire sur l'intensité carbone de la Foire au niveau des transports, des stands, cycle de vie des socles, et invitation à des artistes qui questionnent ces enjeux de vivants, ces enjeux de matériaux biosourcés. Donc, la Foire, oui. Après, maintenant, je ne vais pas vous mentir, j'ai contribué en tant qu'acteur, et la Fondation ayant aussi une collection, à cette espèce de manège au bout du monde, en allant de biennale en biennale, de foire en foire, etc., jusqu'à aujourd'hui, où je suis arrivée à une sorte de tipping point en disant, en fait, on marche sur la tête. Donc, comment, moi, mon expérience personnelle me dit, mon expérience et ma sensibilité me dit, voilà, j'ai plus envie de créer du lien sur ces sujets avec cette fondation, plutôt que d'être dans cette frénésie de foire et de consommation. Maintenant, voilà, en toute humilité, je pense qu'aussi les artistes ont besoin qu'on achète leur oeuvre. Donc, c'est toute l'ambiguïté. C'est assez complexe. Une autre question que j'aurais pu avoir, c'est que vous nous avez beaucoup parlé de ce que vous faites avec la Fondation. On n'a pas encore eu l'opportunité de parler de ce fabuleux programme que vous avez mis sur pied entre les artistes et les scientifiques. Ça prend quelle forme et comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Alors, c'est un programme, comme j'ai dit tout début, qui s'appelle Parole de créateur face à l'urgence scientifique, que je mène avec un super allié qui est au premier rang, qui s'appelle Stéphano Vendranim, qui curate le programme. Et en fait, on la crée, pour les raisons que je vous ai dit, en pleine pandémie, comment on peut ouvrir le champ de l'art contemporain à la science. Parce que nous, on a une conviction, c'est qu'on pense qu'on ne va pas faire ça tout seul et qu'on doit se nourrir de la science pour pouvoir rendre visible, invisible, pour pouvoir, avec le sensible, traquer, avec le sensible, avec l'expérience de la beauté, avec ce qui déclenche de l'émotion et qui, en fait, nous met en mouvement. Donc, je vous dis, au début, je disais, c'est ça, c'est que l'artiste voit ce que nous ne voyons pas. Et donc, il y a cet échange. C'est un think tank, c'est une plateforme d'idées, de rencontres, et qui permet aussi aux jeunes qui sont dans les écoles d'art de se questionner sur comment je vais faire, comment je vais pratiquer mon art demain. Alors, ça va à la fois sur la fabrication, donc on parle aussi de fabrication, on parle beaucoup d'éco-conception, de matériaux biosourcés. Il y a plein de choses qui se passent et il y a plein d'artistes aujourd'hui qui veulent travailler cette question du vivant et c'est passionnant. Et nous, on s'éclate, on adore pouvoir mettre en avant ces artistes-là. Un exemple concret, Natsuko Oshino, qui est une artiste japonaise qui travaille entre art et agriculture et qui travaille la terre crue. Elle fait de la sculpture, elle est céramiste, elle est aussi dans l'agriculture et donc elle mixe l'organique avec l'inorganique. Elle a créé un master art et géomatériaux, matériaux biosourcés. Donc, on est dans une réflexion de pourquoi finalement faire une oeuvre qui soit figée, pourquoi ce ne serait pas possible une oeuvre vivante, comme Fabien Leostik, qui est un artiste chercheur et qui était dans un laboratoire avec l'ENSAD. L'ENSAD, c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et donc, lui, il fait des grandes installations qui sont très performatives. C'est comme des immenses fontaines et de là coule de l'argile. Donc, c'est vraiment de l'argile de la terre, de là où on vient. C'est vraiment, ça questionne notre responsabilité face au sol, face à la terre, face aux ressources. Ensuite, j'en ai plein. Il y a aussi, évidemment, Jean-Pierre Gou, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un artiste lui-même, sans le savoir, qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle Le siècle bleu. C'est un thriller. Et lui, il a mis au point aussi, à côté de ce livre, un film. En fait, c'est une image qu'il est récupérée par la NASA, une image des astronautes. Que voit l'astronaute quand il est dans son Apollo 17 ? Eh bien, il voit l'image de la Terre à 1,5 million d'années. Et il y a un effet qui se passe, un effet qui se coule. Il prend conscience de protéger cette planète. Et donc, ce film, il voudrait en faire une oeuvre d'art et la partager au plus grand nombre parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on prendra conscience de notre... C'est comme ça qu'on prendra conscience de nous mettre en action. Thomas Pesquet, on a parlé d'ailleurs de ce sentiment quand on voit la planète vue de l'espace que c'est absolument dingue. C'est ça qu'on défend. Et du côté de la science, les scientifiques aussi se disent mais en fait, on ne va pas y arriver tout seul. Nous, on a besoin de vous pour changer les codes de représentation. là, autre exemple, François Gémen qui a été invité également, qui est un expert du GIEC, qui est fantastique, qui parle très très bien, qui était en discussion avec Kader Atia, qui est actuellement le commissaire de la prochaine biennale de Berlin. Et là, c'était très simple. Le début de la conversation, c'était une image, parce qu'on parle de support visuel. C'est un peu ça qui nous manque dans la science. Une image, un film qu'il a fait qui s'appelle Brown Sugar. Et c'est un film qui montre un bête sucre qui fond, qui s'écroule sous la souillure du pétrole. Et donc, c'est une métaphore pour parler d'effondrement, de... Voilà, donc de collapsologie, même si on ne s'inscrit pas du tout dans cette inspiration-là. Mais de prise de conscience, c'est-à-dire qu'on a un choc envoyé en cette image et ça suscite du débat, de l'idée, de la rencontre. Et des idées, par exemple, c'était de dire pourquoi on ne ferait pas un anti-GIEC qui serait composé uniquement d'artistes. C'était une idée folle de François Gemmène. Ce serait dingue, ce serait dingue. Mais moi, la question que je peux avoir là-dessus, c'est que parfois, on a l'impression que du côté des sciences dures, donc aussi, il y a les climatologues, etc., qu'on regarde un peu avec un mauvais oeil l'art. On ne se dit pas que ça va nous permettre de changer les choses alors que vous montrez exactement que c'est possible. Donc comment est-ce que, par exemple, pour des scientifiques qui seraient un peu plus réticents, on peut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires, c'est central dans la transition écologique ? Je pense que comment, c'est en continuant à faire ce qu'on fait en multipliant ces rencontres, en coopérant aussi avec des universités, avec des écoles d'art, avec des associations, en multipliant ces rencontres, en partageant, en fait, les informations. Après, tous les artistes ne sont pas engagés dans cette transition. Il y a plein d'artistes qui sont très... qui sont toujours dans une forme de conservatisme, mais nous, on y croit. On pense que dans la façon de faire les choses, il y a des nouveaux matériaux qui vont apparaître et qui vont être de l'inspiration pour ces artistes. Et du côté de la science, depuis... Alors, j'ai oublié un exemple pourquoi la science travaille avec l'art. Un exemple très concret, c'est qu'on a montré un photographe qui s'appelle Nicolas Flock qui, lui, rend visible l'invisible. C'est-à-dire qu'il a fait toute une série de photographies autour de la perte en biodiversité des océans par le biais de la photo. Et donc, il a travaillé avec un scientifique parce qu'il avait besoin de matériaux précis, de métriques, comme on dit, pour ne pas raconter non plus n'importe quoi, pour étayer son discours. Et c'était à la fois très beau, très poétique parce que c'est des photos noires et blancs, grands angles, lumières naturelles. Et en même temps, on voit bien le message. On voit qu'il y a l'acidification des océans, qu'il y a de la pollution, que les écosystèmes changent, etc. Donc, c'est inspirant, c'est beau et en même temps, ça pose question. Et c'est ça qu'on cherche à défendre. Super. Et peut-être, si vous aviez un conseil à donner, que ce soit à des artistes ou des personnes qui veulent se saisir aussi de ce lien entre l'art et l'écologie, ce serait quoi pour vous ? Alors, je dirais, s'engager. Il y a des jeunes qui font des choses fantastiques comme le réveil écologique, des associations Art of Change, assister à nos talks. Non, mais il y a plein de choses à imaginer, à faire. Je pense que ça commence aussi par se dire, donc moi, je suis arrivée à une étape où je me dis, voilà, la prochaine étape, ce serait de produire ces projets dont on parle dans ce format de discussion. Donc, prendre les meilleures initiatives et pouvoir les déplacer dans la nature et dire, voilà, maintenant, on va faire ce projet. On va continuer à... On va être fidèles à nous-mêmes. On va poursuivre, en fait, et on va créer encore plus de communautés autour de nous pour pouvoir éveiller les consciences au moins dans le champ de l'art contemporain, dans les écoles d'art, et plus largement le grand public. Donc, vous avez entendu, si vous avez un projet qui mêle art et écologie, vous envoyez un petit message à la Fondation Thalie. Merci beaucoup, Nathalie, pour ça. Merci à vous. Merci. Merci. Non, vous pouvez le reprendre. Oui. Ça nous amène à la deuxième partie de cette session sur les nouveaux imaginaires et on va continuer avec un panel avec trois super intervenants qui sont aussi engagés au quotidien pour essayer de nous décloisonner l'esprit. On a Samula Burzio qui est la board member de RailCop, Antoine Morel qui est cofondateur des Dovers et Anne-Cécile Dejout qui vient pour MyFood. Et je vous invite à monter avec moi. Je vais peut-être commencer avec toi, Samela, parce que tu es juste à côté de moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de RailCop ? Parce que moi, je connais, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Avec joie. RailCop est une aventure qui commence en 2019 sur un double constat. Le train est la solution de mobilité bas carbone et pourtant, il n'y a pas assez de trains. Le train pollue 40 fois moins que la voiture, le train pollue 80 fois moins que l'avion et pourtant, en France, il y a des lignes qui sont délaissées. Il y a des gares. Il faut savoir qu'il y a au moins le 30% des gares françaises environ qui sont fermées, qui sont non desservies. et donc RailCop, en 2019, naît comme premier opérateur ferroviaire sous forme de coopérative pour faire venir le train là où les trains ne roulent plus. Donc là où, justement, il y a des lignes délaissées. Oui, ça va mieux. Et des gares fermées. Donc, en 2019, on met en place cette coopérative. Pourquoi le choix d'une coopérative ? Donc, une société coopérative d'intérêt collectif, c'est un choix de valeurs. Les valeurs du collectif, les valeurs de l'entraide, les valeurs de la solidarité et de l'économie sociale et solitaire. On décide, à partir du début de l'aventure, de faire monter tout le monde d'abord. Donc, on décide que tous les bénéficiaires des nouveaux services que l'on propose, des nouveaux services ferroviaires que l'on propose, qu'ils montent d'abord à partir du début de l'aventure. Donc, aujourd'hui, là, je sors de l'Assemblée générale annuelle. Ok, génial. Et on est aujourd'hui à 12 400 et plus sociétaires. C'est quoi un sociétaire ? C'est quelqu'un qui participe ? Oui, des sociétaires, tout le monde peut être sociétaire. On a des personnes physiques, on a des personnes morales, on a des associations, on a des collectivités locales. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre une part de la société coopérative et, ce faisant, on soutient le projet et on peut participer au projet. Quand je dis participer au projet, ça veut dire que, concrètement, on peut contribuer aux réflexions. Aujourd'hui, on a, il me semble, 25 cercles de réflexion qui sont à l'initiative de nos sociétaires. Donc, n'importe qui peut arriver et dire, en tant que sociétaire, dire, moi, je propose qu'on réfléchisse à comment combiner le train et la voiture ou alors à comment combiner le train et le vélo ou à comment réinventer les services à bord. Qu'est-ce qu'on veut demain dans les trains ? Qu'est-ce qu'on veut demain dans les gares ? Et aujourd'hui, on a 25 cercles, il y en a d'autres qui se forment sur toute la ligne que l'on propose de lancer qui est la Bordeaux-Lyon. Donc là, on a commencé en novembre dernier à transporter des marchandises. Ça, c'est en Occitanie et c'est entre Toulouse et Cap-de-Nac. Donc, notre enjeu sur les marchandises c'est maintenant de remplir de plus en plus les trains, de convaincre de plus en plus d'entreprises de passer de la route au train ou alors de le faire en complémentarité. Et là, on prépare la liaison voyageurs. Notre but, c'est de relier des villes moyennes de France qui ne sont pas reliées par le train parce qu'il faut savoir qu'en France, le réseau est très polarisé sur Paris. Donc, les villes sont bien reliées à Paris mais ne sont pas bien reliées entre elles. Donc là, on prépare la Bordeaux-Lyon en passant par le massif central. Parce que là, aujourd'hui, si je suis à Bordeaux, je vais aller à Lyon, ça se passe comment ? Ça se passe en voiture, ça se passe en avion ou alors ça se passe avec plusieurs trains au bus, train, bus, etc. Donc, il n'y a pas de liaison directe. Là, le but, ce sera d'avoir une liaison directe qui fait une dizaine d'arrêts au milieu pour relier les villes petites et moyennes entre elles et donc, qu'on pourra faire du direct Bordeaux-Lyon. Ok, super. On va rester dans la thématique voyage quand même un peu avec toi, Antoine. Le constat de départ avec les Overs, c'était quoi ? L'objectif avec le Médial et les Overs, c'est de reconnecter les gens à la nature. En gros, le constat de base, c'est une idée que si les gens passent plus de temps dans la nature, le monde se portera mieux. Donc, plus on passe de temps dans la nature, plus on se sent proche d'elle et plus on a envie de la protéger. Et donc, c'était ça la base des Overs. Ok. Et ça prend quelle forme aujourd'hui ? En médias ? Vous aviez quoi ? Je sais que vous avez le magazine, vous avez le podcast, mais c'est quoi les messages clés que vous poussez dans ces différents médias finalement ? Alors, on a un magazine papier qui sort tous les six mois. Là, on vient de lancer notre volume 15 sur la thématique des archives. Ouais, ça c'est hyper. Donc là, on s'est plongé dans justement toutes les archives et toutes les personnes qui ont passé beaucoup de temps dans la nature à travers des activités sportives et tout ça pour s'inspirer du futur, pour le futur et gérer les moments présents. Donc on a ce magazine papier, on a un podcast qui s'appelle Les Baladeurs. On va recevoir des personnes qui partent en expédition, des photographes animaliers qui vont raconter un petit peu, par exemple, le photographe Jérémy Viette qui est parti en Norvège photographier les lapins blancs. il va nous raconter comment il est parti et comment il a rencontré un pêcheur et qu'il allait vivre avec lui dans cette cabane de pêcheurs pour photographier les lapins et tout ça. On a une carte qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle Recto Verso et ça c'est un gros projet sur lequel on s'est fait quelques cheveux blancs comme Edouard Philippe moi je me suis fait un peu la moustache blanche. L'objectif du projet Recto Verso c'est, il faut imaginer une grande carte de France au format papier, carte Michelin avec Recto les plus beaux espaces naturels de France donc on a contacté tous les offices de tourisme de France pour recenser ces espaces naturels les parcs naturels les parcs nationaux les principaux sentiers de grande randonnée les vélo-routes donc ça c'est au Verso et Recto la méthode en 8 étapes pour vous permettre d'organiser vous-même et en totale autonomie votre aventure suivant votre profil donc si vous voulez partir 3 jours une semaine que vous êtes débutant en randonnée ou expert vous pouvez très bien organiser vous-même votre aventure et l'objectif derrière ça c'est de redonner de l'autonomie aux gens arrêter d'aller voir une agence pour qu'elle vous prépare un voyage tout organisé que vous n'avez pas choisi vraiment là on redonne le pouvoir dans les mains des personnes qui vont se plonger dans les cartes pour organiser soi-même sa propre randonnée et du coup sensibiliser aussi des personnes qui vont passer plus de temps dans la nature avec le bon comportement alors moi j'ai une question parce qu'une carte la vue comme ça je me dis oula c'est le grand machin que quand j'étais petite on dépliait dans la voiture ça recouvrait tout le pari-brise c'était un enfer c'est ça est-ce qu'elles sont plus faciles vos cartes ? non non c'est vraiment cette taille là c'est vraiment une grande carte Michelin vous pouvez la poser par terre et vous avez des moyens genre de venir nous expliquer comment les utiliser ou est-ce qu'il y a des tutos comment on fait ? ben en fait la méthode justement elle guide le guide de chaque personne qui l'ouvre à comprendre comment ça fonctionne on a aussi une plateforme en ligne qui permet en fait que toutes les personnes qui ont acheté Recto Verso vont rejoindre une communauté de personnes d'aventuriers qui seront qui seront sensibles enfin comment dire éduqués à la manière de passer plus de temps dans la nature de manière plus responsable de ne pas dénaturer les espaces naturels et je ne sais plus où je voulais en venir non c'est cool avec la communauté comment est-ce qu'on arrive à lire une carte je demande à quelqu'un qui sait mieux exactement vous allez sur la communauté hyper clair on a parlé du train on a parlé de l'aventure en nature il y a aussi la question de l'alimentation qui est hyper centrale dans la transition écologique et sociale avec MyFood comment est-ce que vous faites ça ? est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez petite quand vous étiez petit d'avoir chipé une carotte ou une tomate peut-être dans le potager de votre grand-père de vos parents de votre oncle et quel goût elle avait cette tomate incroyable cette fois et la tête de votre grand-père super fier voilà et aujourd'hui pour se nourrir on ne fait plus ça on ne sait plus faire en fait on va au supermarché chez le producteur du coin à la limite et puis on achète nos fruits et nos légumes donc on participe à ce système alimentaire qui produit 30% des gaz à effet de serre chaque année dans le monde 30% et bien avec MyFood on a décidé de redonner les moyens aux gens pour qu'ils puissent produire leurs fruits et légumes à domicile et on fait ça avec un outil une serre qui est toute équipée et un service de conseil agro parce qu'en fait plus personne ne sait faire et comme ça on s'assure que les gens réussissent à produire chez eux avec zéro pesticide et zéro kilomètre et donc si je veux faire ça j'ai besoin d'avoir un grand jardin ou comment ça se passe ? même pas on peut commencer avec un petit jardin vertical qui fait un mètre carré et sinon notre première serre la première serre qu'on propose elle fait 3 mètres carrés et demi donc on peut être en ville on peut avoir une place de parking qu'on a envie de réutiliser on peut faire ça sur un toit plat un grand balcon et voilà pour approcher le plus possible la production de là où elle est consommée et donc si je commande votre serre et que je fais appel à MyFood comment ça se passe ? est-ce que je vais avoir un petit guide il y a quelqu'un qui va venir chez moi au départ comment ça se passe concrètement ? est-ce qu'il faut que je mette beaucoup de temps aussi chaque semaine pour avoir mes légumes ? alors effectivement on accompagne tous nos clients pour déjà choisir l'endroit de la serre la meilleure orientation on aide sur toutes les démarches administratives qu'il faut faire et ensuite on a toute notre connaissance qui est documentée en ligne en open source on a un wiki wiki MyFood parce qu'on ne veut pas seulement que nos clients se lancent dans cette transition alimentaire et réapprennent à produire mais on veut avoir un réel impact sur la société donc tout est libre d'accès et derrière on connecte tous nos utilisateurs entre eux avec des agronomes et avec la communauté d'utilisateurs et comme ça ça devient une communauté apprenante géante et tout le monde apprend ensemble partage ses tuyaux ses photos et ça prend beaucoup moins de temps que le potager de notre grand-père c'est une nouvelle ça prend à peu près une à deux heures de temps par semaine ok cool la question que je voudrais te poser Saméla c'est qu'on entend dans vos projets qu'il y a quand même un retour aux sources c'est-à-dire à ce qui se faisait il y a quelques années donc on retourne à la terre on retourne dans la nature on retourne au train mais il y a quand même un petit côté innovant SOS 2022 etc comment est-ce que à notre époque après avoir été la génération Ryanair qui prend un avion comme s'il allait à le bout de la France est-ce qu'on se dit on va réinvestir dans le train est-ce que ça nécessite de réinventer justement nos imaginaires alors oui intéressant je pense qu'il s'agit vraiment de réinventer nos imaginaires mais il s'agit de remettre le train au centre des récits parce que le train y a été déjà quand on a commencé à voyager et à être touriste et à se déplacer c'est grâce au train donc le train il s'agit de récréer aujourd'hui une sorte de mythologie ferroviaire on a un peu en tête ce qui est le train transsibérien ou l'Orient-Espresse donc les grandes épopées ferroviaires on a perdu ça avec le tourisme de masse et en étant justement moi un éminent représentant de la génération Ryanair moi j'ai grandi en voyant des plages du bout du monde accessibles en quelques clics et peu cher avec l'Europe accessible à 20 euros à leur tour donc c'est clair qu'il faut changer quelque chose et c'est un changement de se dire on passe de un déplacement d'un point A en point B ce que permet l'avion on voit rien au passage on arrive au point B on consomme un lieu parce que c'est ça qu'on fait on consomme un lieu et on revient et on passe de ça à se dire que le voyage et le trajet le trajet fait partie intégrante du voyage le train c'est ça en fait le voyage commence dans le train c'est une expérience on prend du temps on regarde le paysage défiler on prend le temps de voir ce qui se passe à l'extérieur qu'est-ce qu'il y a du point A au point B donc on prend conscience donc il s'agit de remettre de la mythologie justement sur le train de le faire remédier et est-ce que je dirais que le train malheureusement il souffrait d'une mauvaise réputation c'est possible c'est possible et je sais aussi à quel point en France râler contre la SNCF c'est un sport national mais je pense que je pense que vraiment le train a souffert d'une absence de réputation il a vraiment disparu des radars sous l'effet de justement Ryanair voyage low cost un avion et en fait le voyage est devenu il faut absolument aller à l'autre bout du monde voir un maximum de choses possibles le plus de choses possibles faire des photos pour Instagram et revenir Antoine c'est un constat que tu partages on entend ici le tourisme de masse la surconsommation est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête en créant les OER oui complètement surtout la surfréquentation aujourd'hui on a une communauté qui regroupe à peu près 500 000 personnes et on ne peut plus partager sur nos réseaux sociaux un endroit précis par peur justement qu'ils soient surfréquentés et donc avec la plateforme recto verso on arrive à limiter ça mais clairement il y a un souci aujourd'hui la nature est à la mode vraiment on le voit avec les différents shootings de mode les grandes marques tout ça elles mettent la nature au devant de leur collection donc forcément on est de plus en plus nombreux et nous notre génération qui est plus jeune a envie d'aller dans les grands espaces naturels mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre avant la randonnée c'était un peu une activité de vieux on était dans un club de randonnée avec des bâtons c'était pas hyper sexy et vraiment quand on a lancé les others c'était un peu comme ça on a voulu le sexifier un petit peu et donc comment lutter face à la surfréquentation des espaces naturels dans le parc national des Calanques c'est un vrai problème là c'est la première année où ils vont limiter l'accès et bien en fait il faut sensibiliser et nous on a lancé une charte vous êtes libre d'aller la signer c'est le code de l'aventure responsable vous allez sur les others.com vous pouvez aller la signer et en fait on a divisé un petit peu toutes les choses qu'il faut savoir quand on va dans la nature pour éviter de dénaturer ou de détériorer les espaces naturels que vous allez fréquenter donc il faut faire attention par exemple quand on va dans une cabane non gardée donc il y a une multitude de cabanes en France qui sont en libre accès qui sont ouvertes en pleine nature vous faites un feu de cheminée c'est vraiment super il y a des grandes tablées mais quand vous allez là-bas il y a des règles à respecter c'est pas un endroit pour faire la fête donc vous allez pas emmener votre enceinte Beauce pour faire la teuf avec des potes c'est pas le genre de choses qui se fait ça va perturber la faune et la flore dans laquelle vous vous trouvez ça a été prouvé avec des études autour de l'éco-acousticité je sais pas si ça se dit mais en gros le bruit qu'on fait va perturber l'espace naturel dans lequel on se trouve donc c'est important de savoir quelles sont les règles quand on va quand on va se balader en pleine nature et qu'il faut voilà parce que c'est vrai que quand on est habitué à aller dans ce type de lieu normalement un peu par mimétisme on comprend que déjà il faut parler plus doucement il faut respecter le lieu dans lequel on est et c'est pas évident pour tout le monde en fait on est tellement joyeux à l'idée d'aller se balader dans la montagne qu'on fait n'importe quoi complètement et donc on veut reproduire la photo Instagram sur la plage à Bali aujourd'hui voilà la micro aventure partir en France tout ça c'est de plus en plus à la mode mais du coup il y a des personnes qui ont envie de refaire la photo Instagram du mug en émail avec le café fumant avec le feu à côté il faut pas faire de feu dans la nature et enfin c'est dangereux même s'il y a des zones autorisées parfois moi je vous conseillerais de même jamais en faire et ok c'est cool pour votre photo Instagram votre compte Instagram mais c'est pas ce qu'il faut faire c'est mauvais pour l'environnement carrément peut-être Anne-Cécile on voit qu'il y a quand même des idées reçues sur beaucoup de choses que ce soit dans notre relation la nature comment est-ce qu'on va dans la nature ou même le train est-ce que sur l'alimentation vous avez fait face à ce même type d'idées reçues de la part des gens qui faisaient appel à vous ? bah oui complètement pour commencer on croit souvent que cultiver c'est hyper compliqué et qu'il faut avoir une montagne de connaissances et que ça va prendre des heures mais en fait non il y a encore plein de gens qui savent faire et c'est juste qu'il faut qu'on partage plus donc on a commencé par mettre les gens en relation les uns avec les autres et on montre qu'on peut s'entraider et aussi voilà on en parlait tout à l'heure on croit que ça prend beaucoup beaucoup de temps mais on peut tout à fait utiliser des technologies ancestrales combiner avec des technologies plus modernes et se rendre compte ça prend pas tant de temps que ça enfin les mayas on n'a rien inventé chez MyFood les mayas utilisaient déjà la coponie ils faisaient pousser leurs végétaux en mettant en les plantant sur des radeaux qui étaient au dessus de l'eau et ils n'avaient rien à faire les mayas ils attendaient juste qu'il y ait des déjections de poissons dans l'eau qui nourrissent les plantes donc nous on a repris toutes ces anciennes technologies on a ajouté quelques capteurs connectés pour permettre aux gens de suivre ce qui se passe dans la serre et en fait voilà ça prend pas tant de temps que ça mais il y a beaucoup de croyances qu'il faut débunker encore aujourd'hui et comment est-ce que votre solution elle s'interface aujourd'hui avec ce que proposent les agriculteurs parce que je me doute quand même qu'on va pas toutes et tous reprendre le job et le rôle des agriculteurs et qu'on aura toujours besoin d'eux et d'elles donc comment est-ce que vous créez un dialogue aussi avec ces parties prenantes là est-ce que c'est le cas oui tout à fait alors déjà aujourd'hui on a installé que Saint-Sensère entre guillemets mais on a encore clairement besoin des agriculteurs on n'est qu'au début de cette nouvelle ère et puis en fait avec une serre chez soi on pourra pas produire des poires des pommes tout ce qui pousse sur un arbre donc c'est complémentaire et puis on peut aussi aller chez l'agriculteur du coin pour acheter du blé des pâtes du fromage voilà mais le but c'est plutôt de déjà relocaliser ce qui est facile à produire les fruits et légumes et au moins déjà on est gagnant sur cette partie de notre alimentation et sur les imaginaires on parlait tout à l'heure un peu du rôle de la pub là où je trouve ça vraiment intéressant c'est que typiquement sur la nature c'est beaucoup les américains qui nous ont influencé avec ce qui s'appelle la wilderness est-ce qu'on a moyen d'arriver à détourner ces codes pour influencer dans le bon sens les citoyens et les entreprises aujourd'hui ou est-ce que c'est foutu ? non c'est pas foutu merci non c'est pas foutu mais justement ça fait rêver mais il faut juste avoir conscience que la nature elle ne nous appartient pas et donc quand on va dedans il faut faire attention à plein de choses et c'est vraiment le meilleur endroit le meilleur moment que vous allez passer c'est en général dans la nature moi je sais que à chaque fois que je reviens d'une aventure ou d'une expédition j'ai juste envie de repartir et non ça fait rêver mais il faut il y a des règles à respecter comme dans tout mais c'est pas parce qu'il y a ces règles là que c'est pas bien on a parlé beaucoup des solutions je me doute qu'il y a encore aujourd'hui des freins pour qu'on puisse convertir toute la France aux solutions que vous proposez typiquement sur RICOP est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des choses sur lesquelles il faudrait faire bouger les codes que ce soit d'un point de vue politique réglementaire mais aussi financement absolument oui pour faire du ferroviaire il faut de l'audace et il faut du courage moi je dis souvent en parlant de RICOP je cite Mark Twain il savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et là on a des obstacles qui sont de l'ordre je dirais j'en ai mentionné deux je dirais d'une part on est sur un marché le marché ferroviaire qui est un marché que jusqu'à hier était monopolistique donc nous on arrive jeune entreprise nouvelle entreprise dans un marché qui vient de s'ouvrir et donc on fait face à toutes les problématiques qui sont de un marché qui s'ouvre la réglementation est là et on la met en oeuvre on apprend en marchant sur un réseau ferroviaire qui est pour une partie vétuste donc quand on va voir le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire française SNCF réseau on va aller voir on dit bonjour on voudrait faire rouler des trains à cette heure-ci tel jour etc on nous dit je peux pas j'ai travaux parce qu'il y a le réseau et le réseau est vétuste donc il y a des travaux etc donc il y a des discussions on discute au jour le jour pour avoir les sillons on appelle ça les sillons les créneaux horaires pour avoir les services pouvoir donner les services qu'on veut offrir il y a tout ça et du côté des financements justement en tant que coopérative on est en ovni on est en ovni on est sur un marché qui est hautement capitalistique et donc les investisseurs les banques ne sont pas habitués visiblement à notre structure juridique de coopérative donc on est là en train de lever des fonds et on est en train de faire un travail de pédagogie je dirais et de sensibilisation à ce modèle parce que c'est un modèle qui est à lucrativité limitée et non spéculatif donc si par exemple t'achètes une part chez Railcop tu peux pas la revendre à des tiers tu pourras la revendre qu'à l'intérieur de Railcop à d'autres sociétaires et donc on fait face à ça en fait on fait face à des obstacles qui sont de l'ordre qui êtes-vous c'est quoi une coopérative comment ça marche donc c'est nos défis majeurs en ce moment justement pour arriver à rénover nos rames on vient d'avoir nos petits trains qui sont entrés à l'atelier jeudi dernier et donc on les audite là et on saura on saura un peu le financement dont on a besoin et c'est notre challenge actuel Super et du côté de MyFood il y a encore des freins comment est-ce qu'on fait pour convertir toute la France ? Alors pareil il y a un gros travail de sensibilisation et de pédagogie sur le fait que cultiver chez soi c'est possible même si on n'a pas beaucoup d'espace il y a des techniques qui existent même si on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup de connaissances et puis c'est vrai qu'il y a encore aussi des freins réglementaires aujourd'hui un truc bête mais la TVA des fruits et légumes au supermarché c'est 5% quand on veut s'équiper pour produire à domicile c'est 20% il n'y a pas de raison pourtant on va juste produire des fruits et légumes à la maison donc on a aussi encore un gros travail devant nous auprès des particuliers et du gouvernement pour pouvoir avancer on le fait aussi via des entreprises via des écoles via des EHPAD on fait beaucoup de pédagogie on a une entreprise au Luxembourg qui a installé une serre sur son toit pour faire de la sensibilisation auprès de ses employés donc c'est bien il y a aussi des gens qui ont envie de prendre leur lait et d'aller plus loin et cette entreprise invite aussi même toutes les écoles du coin pour faire des ateliers avec les enfants et puis pour leur montrer qu'une tomate ça pousse sur un plan et une frite ça ne pousse pas chez McDo c'est ce qu'on va faire on va aller leur expliquer on va aussi aller devenir sociétaires chez RailCorp retourner dans la nature et cultiver nos fruits et légumes et c'est bon on aura fait notre part entre guillemets ou en tout cas juste une petite partie de cet engagement là je vous remercie vraiment à tous les trois d'être venus avec nous aujourd'hui merci et puis on va pouvoir poursuivre merci encore on les applaudit très fort et on va passer à la dernière partie de cette session sur les nouveaux imaginaires avec Maxime de l'ambiance c'est pas son vrai nom mais ça illustre bien la personnalité de Maxime donc c'est cool accueillez-le bien fort Maxime t'es un activiste un artiviste et cofondateur du Bré qui court oui c'est bien ça exactement c'est marqué je crois c'est ça il fait énormément de choses Maxime et on est potes dans la vraie vie donc c'est assez cool de pouvoir animer une conférence avec ses potes est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du Bré qui court c'est quoi qu'est-ce que vous faites ? ouais donc moi je m'appelle Maxime bonjour à tous je suis effectivement activiste pour la justice sociale et climatique depuis déjà 5 ans j'ai notamment fait partie des mouvements comme Extinction Rebellion où j'ai essayé de coordonner des actions notamment à l'échelle internationale aussi parce que c'est un mouvement de désobéissance civile qui existe un peu partout dans le monde et là avec le Brou qui court qui est en fait un collectif d'artistes engagés qu'on a monté dans le cadre d'un festival qui s'appelle Agir pour le vivant qui a lieu à Arles tous les ans et donc on était à Arles l'année dernière avec ces militants et ces artistes qu'on a regroupés pendant une semaine de résidence pour se questionner ce que l'art pouvait dans l'engagement ce que l'art pouvait face à la crise écologique et sociale et donc on a travaillé pendant une semaine à monter ce collectif on est ressorti une intention que je vais vous citer là qui est notre intention en tant que collectif c'est de faire jaillir par l'expérience artistique un engagement profond à la hauteur des enjeux écologiques et sociétaux et j'insiste bien sur tous les mots puisqu'en fait la naissance de notre collectif qui va donc le bruit qui court devenir un mouvement en septembre prochain on va lancer un gros mouvement de mobilisation de la jeunesse notamment à travers l'expérience artistique donc là ça fait plusieurs mois bientôt un an qu'on travaille au lancement de ce mouvement qu'on va lancer dans le cadre du coup d'agir pour le vivant encore une nouvelle fois à Arles en août 2022 et donc ce mouvement là il a pour objectif je le répète parce que les mots sont bien choisis c'est de faire jaillir par l'expérience artistique un engagement profond à la hauteur des enjeux écologiques et sociétaux et on va revenir avec toi sur toutes les questions que tu vas me poser sur pourquoi est-ce qu'on a choisi cette intention et pourquoi on pense que c'est aussi un des moyens potentiellement de mobiliser la jeunesse face à la crise dans laquelle on est carrément et je sais déjà que vous vous êtes longuement questionné sur le choix du nom pourquoi le bruit qui court ? pourquoi le bruit qui court ? là on va rentrer directement dans les thématiques de communication aussi d'engagement aujourd'hui il y a un vrai billet notamment de la sphère écologiste qui est de produire des récits ou des imaginaires qui lui convient ou qui rentrent dans ce qu'elle veut elle voir dans le monde de demain et en fait de ne pas forcément se questionner sur l'impact plus large qu'on aimerait bien avoir le bruit qui court c'est pas un nom qui sonne forcément écolo de base c'est pas un nom qui va aller toucher des écologistes potentiellement de base mais c'est un nom qui est suffisamment large aussi pour aller justement faire courir le bruit et c'est un peu notre expression c'est d'aller faire courir le bruit au sein de toutes les sphères de la société de différentes personnes qui pourraient être touchées par ça et d'être suffisamment mainstream aussi pour aller toucher au-delà des sphères engagées puisqu'on le sait moi j'ai pas honte de le dire je sais aujourd'hui qu'en tant qu'activiste écolo on reste minoritaire que les marches pour le climat qu'on organise moi j'organisais celle de Toulouse j'ai mobilisé 10-15 000 personnes sur les grosses marches à Toulouse en fait ça reste minoritaire on n'a pas encore toute la jeunesse qui est engagée loin de là et on a besoin de continuer à mobiliser des gens et donc il va falloir qu'on aille chercher du monde il va falloir qu'on aille discuter avec des gens qui potentiellement ne sont pas d'accord avec nous aussi et donc il faut élargir à tout prix au plus vite nos cercles maintenant donc c'est ce qu'on essaie de faire avec le bruit qui court et vous le faites très bien la question que je peux avoir c'est que le collectif aujourd'hui il réunit des gens avec des profils des parcours hyper différents il y a des activistes des artistes aussi parce que je vous aimais bien ce mot activiste que j'ai vu dans votre com comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble sachant qu'on a des cultures et des regards sur le monde qui sont quand même profondément différents j'étais hyper content parce qu'on a préparé les questions en avance évidemment donc j'ai vu les questions avant qui n'ont pas de surprise j'étais hyper content que tu aies préparé cette question parce que en vérité je retrouve pas mal de questions qu'on a dans les mouvements écolos aussi au sein du bruit qui court c'est à dire la question de la temporalité de l'engagement je pense que Nathalie tu dois bien connaître ça aussi c'est la temporalité de la création c'est pas forcément la même que la temporalité militante et donc c'est une question à laquelle on fait face au sein du bruit qui court où on a des artistes qui ont une temporalité de création qui est potentiellement plus longue ou différente de la temporalité militante qui est dans l'urgence en permanence et on a ça aussi en nous moi j'ai cofondé ce mouvement parce que je danse aussi à côté de mon engagement écolo et en fait j'ai arrêté de danser au moment où je suis devenu très écolo dans le milieu on dit quand je suis devenu collapso donc quand je suis devenu pro théorie de l'effondrement on va dire et parce qu'en fait ça faisait plus sens pour moi de continuer à danser en ayant conscience que le monde s'effondre sous mes pieds et c'était vraiment cette temporalité qui en moi continue à se jouer d'ailleurs qui est de dire ok on va danser on va prendre du temps pour soi pour la création pour se reconnecter au vivant à plus grand que soi toute la question de la spiritualité aussi qui est hyper importante et en même temps on est là en fait il y a des gens qui meurent de faim il y a un terrain de foot qui disparaît en Amazonie tous les 7 secondes en termes de surface c'est énorme ce que ça représente en fait est-ce qu'on a le temps réellement est-ce que le temps de la création est adapté à l'urgence vraiment et en fait on a ce tiraillement qui existe déjà en nous en chacun de nous quand on est artiste et militant et qui existe au sein du collectif et donc de faire travailler ces deux cultures là c'est très difficile c'est parfois conflictuel mais c'est aussi de la beauté du faire ensemble et de ne pas choisir la facilité il y a une thématique que tu as mentionnée que je trouve hyper importante c'est un peu cette conflictualité qu'on a en nous c'est-à-dire qu'en même temps on est activiste on a envie de sauver le monde sauver la planète sauver l'humanité et en même temps il y a nos corps qui prennent quand même assez cher avec tout ça parce qu'il y a la pression il y a un peu l'éco-anxiété aussi dont on parle de plus en plus et est-ce que l'art ça permet de répondre à ce type de problématiques ouais on parle beaucoup en fait moi dans l'objectif du bruit qui court vraiment c'est de pouvoir aller toucher un maximum de personnes donc on va essayer de mobiliser des jeunes pour leur donner les clés pour créer des récits c'est toute l'idée de démocratiser l'accès à la culture et à l'expérience artistique on n'a pas choisi l'art volontairement parce que c'est souvent un terme qui met à distance on a choisi l'expérience artistique puisqu'on considère que chacun et chacune d'entre nous tels que vous êtes ici vous avez quelque chose quelque part en vous qui vous parle dans l'expérience artistique et donc on a choisi ce terme là pour essayer de mobiliser un maximum les gens donc c'est ça qu'on va essayer de faire mais il y a une chose qui est vrai aussi qui est qu'en faisant ça nous, donc moi en essayant de me reconnecter à la danse en essayant de remettre un peu les pieds dans une salle de danse face à un miroir c'est de me dire à quel point j'arrive à me faire du bien aussi à moi avant d'essayer de faire du bien autour de moi parce qu'en fait si je m'épuise et tu es bien placé pour le savoir on en a déjà parlé tous les deux la question du burn-out militant est hyper présent et donc en fait avoir des militants qui s'engagent et avoir cette espèce de turnover qu'on peut avoir en permanence c'est-à-dire ce roulement où en fait on a des gens qui s'engagent qui se crament qui disparaissent de la sphère militante puis il y a des nouveaux qui arrivent qui se crament puis qui disparaissent de la sphère militante et un espèce de roulement permanent d'où aussi je reviens sur les termes qu'on utilise l'engagement profond c'est-à-dire que c'est un engagement qui vraiment vient des tripes et qui entre guillemets ne te permet pas d'abandonner ou qui te permet d'avoir suffisamment conscience de ce qu'il faut faire pour ne pas abandonner et ça veut dire prendre soin de soi pour être capable ensuite de prendre soin du monde et ça c'est hyper difficile parce que quand on est militant et qu'on a l'impression que le monde repose sur nos épaules avoir l'intelligence de se dire je vais aussi prendre du temps pour moi moi je suis très mal placé pour dire ça parce que je pense qu'il y a des gens qui me connaîtraient qui sont dans la salle qui seraient vraiment le pire pour ça je suis très mauvais à prendre soin de moi mais j'essaye de le dire et de le verbaliser aussi pour prendre un engagement devant vous en disant oui on va se remettre par l'expérience artistique à prendre soin de nous et donc notamment prendre du temps pour écrire pour danser pour jouer pour essayer vraiment de se reconnecter à nos émotions à travers l'art aussi tu as commencé à mentionner aussi la question de l'accessibilité l'inclusivité je sais que je viens d'un milieu populaire tu me dis art tu me dis culture tout de suite je me dis c'est pas moi c'est pas pour moi comment est-ce que vous arrivez tout de même à ouvrir un peu les chakras de votre mouvement pour pas que ça reste en effet destiné à des bobos écolos bourgeois tout ce que tu veux ouais c'est dur comment on fait ça non c'est une très bonne question en fait moi c'est une question qu'on est en train de se poser donc c'est pour ça qu'on s'est mis du temps pour lancer ce mouvement là donc on a construit ce collectif on est 25, 30 et un peu plus maintenant qui sont des artistes et des militants qui se posent cette question de ok concrètement ça veut dire quoi créer des nouveaux récits qu'est-ce que ça veut dire concrètement est-ce qu'on arrête de passer de la théorie et quand est-ce qu'on passe à la pratique et donc il y a vraiment des vrais sujets qui sont abordés je peux prendre des exemples très concrets qui sont concrètement comment est-ce qu'on va toucher à la culture populaire c'est-à-dire que moi aujourd'hui je viens d'une famille par exemple où il n'y a pas de bibliothèque à la maison donc concrètement on me dit ouais on va écrire plein de livres pour que la jeunesse prenne conscience de son lien en vivant et on va créer des nouveaux récits à travers des ouvrages littéraires et faire des aventures éditoriales qui peuvent aller toucher la jeunesse enfin moi perso moi j'ai très peu en librairie jusqu'à ce que j'ai pu faire des études supérieures etc donc je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen donc on se questionne sur tout ça sur la culture populaire aussi sur comment aller chercher des références pas forcément dans une culture élitiste de sortir l'art des musées aussi donc tout ce qui est l'art vivant l'art dans l'espace public travailler sur les notions de théâtre c'est bien mais peut-être que le théâtre forum ou le théâtre de l'invisible on va même aller jusqu'à parler du clown du mime de toutes ces choses-là qui vont toucher un autre public aussi on essaye de le faire au maximum et je dis on mais il y a aussi un enjeu d'inclusivité qui est de dire c'est pas nous qui allons toucher un public différent nécessairement ce sont les personnes qui sont directement concernées par certaines thématiques qui vont aller pouvoir toucher les personnes leur père en gros et donc l'idée c'est aussi de pouvoir créer des espaces pour que des personnes de milieux populaires que des femmes qui ont parfois moins d'espace ou qui sont moins financées aussi dans l'art etc. puissent créer à destination de personnes à qui elles peuvent parler et c'est pas se dire comment je me mets à la place pour savoir qu'est-ce qui lui parlerait en fait ça ça ne fonctionne pas il faut qu'on arrête de vouloir parler à la place des autres c'est la même chose et j'étais content que Chenja ait invité des personnes issues des peuples autochtones parce que c'est la même chose pour les peuples premiers il faut arrêter de dire qu'on porte la voix d'eux en fait si vraiment vous voulez porter la voix d'eux en fait il y a des chaises vides ils ont des voix aussi et ils viennent et ils parlent à votre place en fait ils parlent à leur place et c'est à eux de parler donc au bruit qui court on essaie vraiment de faire ça aussi de laisser la place à des gens qui ont des choses à dire mais qui n'ont pas forcément la chance d'avoir les compétences ou le réseau ou les finances pour pouvoir créer des espaces comme ça c'est tout l'enjeu c'est pas facile parfois ça crée plein de discussions sur à qui on ouvre l'espace qu'est-ce qu'on finance etc mais on est dans ces réflexions là et j'espère qu'on sera calés pour septembre pour le lancement c'est top j'ai hâte de voir le lancement une autre question qu'on peut avoir c'est qu'aujourd'hui en France on est bien placé pour le savoir on a tendance à vouloir des choses très concrètes qu'on nous parle avec de la science avec des mots faciles à comprendre et donc quand on parle de transition écologique et sociale on a envie qu'on nous dise bah là le monde une fois qu'on aura fait tout ça ça va ressembler à ça pourtant on sait aujourd'hui que la fiction c'est un rôle important donc est-ce que tu penses que ça peut peut-être même aider à faire accepter des choses qui aujourd'hui seraient rejetées d'emblée par les citoyens et par les dirigeants je vais reboucler avec le début de la conférence quand Nathalie a parlé de prospective en fait c'est des choses qui sont déjà utilisées quand le réel s'embourbe un petit peu et est perdu dans une certaine réalité et n'arrive pas à avancer il y a des secteurs qui utilisent la prospective pas forcément les meilleurs secteurs l'un des secteurs qui est très à la pointe sur la prospective c'est le ministère des armées qui aujourd'hui travaille avec des prospectivistes avec des auteurs de science-fiction pour essayer de travailler sur des nouvelles façons de faire la guerre et donc je pense qu'il faut qu'on utilise ces techniques là aussi dans le cadre de l'écologie et la fiction elle est intéressante parce que la fiction moi je trouve que de ce que j'en perçois en tout cas elle est assez totalisante c'est à dire qu'elle vous place dans un système où on essaie d'aborder tous les aspects de la vie d'une personne quand on se place dans une fiction il y a des bouquins comme Ecotopia par exemple qui sont juste géniaux qui vous placent dans des fictions dans lesquelles il y a des pays qui font sécession et qui inventent un nouveau modèle de société et là on sent qu'on peut vraiment se projeter parce qu'en fait ça passe par toutes les phases donc là vous aviez le voyage l'alimentation le transport juste avant moi il y a aussi les questions de l'intime les questions de la famille de la professionnalisation la carrière de tout ça et donc la fiction elle permet justement de balayer tout un tas de thèmes qui nous traversent dans la vie et c'est pour ça qu'elle est intéressante et elle va plus loin aussi elle ose des choses que n'osent pas forcément les sciences et le réel donc il faut lui laisser la place et voir ce qu'elle fait émerger et je pense que les auteurs et les autrices ont bien compris il y a de plus en plus de récits d'anticipation qui sont créés malheureusement beaucoup de récits d'anticipation encore très effondristes déprimants noires sombres post-apocalyptiques etc et donc il y a besoin d'aller vers d'autres récits aussi alors qui dit fiction culture art dit aussi émotion et je sais que dans les cercles militants on se tape un peu dessus à savoir quel type d'émotion il faut savoir déclencher chez les citoyens est-ce que vous vous êtes dans cette posture-là d'essayer de déclencher une émotion en particulier ou est-ce que l'idée c'est juste de faire ressentir quelque chose on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord entre nous en fait parce qu'il y a un vrai débat tu l'as dit et on aimerait beaucoup d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des neuroscientifiques dans la salle j'en ai croisé quelques-uns on en a déjà discuté avec certaines personnes il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps dans les cahiers du shift qui s'appelle manifeste pour une écologie culturelle de Pierre Givert Nicolas Esca qui est Patrick Scheder qui m'inspire beaucoup et qui parle justement des neurosciences et en fait le jour où quelqu'un aura la clé de ça c'est le roi du monde c'est vraiment cette idée qu'en fait tu pourrais savoir qu'est-ce qu'on fait ressentir comme émotions aux gens pour les mettre au mouvement quelle information on produit qu'est-ce que l'information on transmet pour faire passer les gens à l'action et c'est super difficile parce qu'en fait il n'y a pas de science exacte chaque personne est différente chaque personne a son propre vécu et en fait c'est la beauté de l'humanité et aussi tout ce qui fait que c'est difficile c'est qu'on n'est pas des intelligences artificielles dans laquelle on pourrait injecter un programme qui ferait qu'on agissait tous de la même manière mais qu'on ait tous des individualités qui sont touchées différemment là ce qui vient beaucoup dans les milieux militants c'est qu'on a beaucoup agité la peur longtemps et qu'il y a un vrai besoin et un vrai manque d'agiter l'émerveillement et de travailler sur les questions d'émerveillement donc nous on essaye de faire ça avec le bruit qui court en se disant il faut aller toucher le merveilleux le beau et que le beau peut être vraiment un moteur d'action beaucoup plus que la peur parfois et sûrement les deux combinés ça dépend dans quel moment vous êtes ça dépend quel âge vous avez moi à titre personnel je sais que plus je suis anxieux plus j'agis voilà c'est ma manière de fonctionner c'est pas très sain d'ailleurs mais voilà et ça dépend des gens il y a des gens que la peur paralyse et donc voilà il faut vraiment faire attention à tout ça et donc très preneur encore une fois de bosser avec des neuroscientifiques s'il y en a dans la salle c'est vraiment les compétences dont on a besoin pour avancer sur ces questions et peut-être pour conclure notre échange je sais que vous écrivez beaucoup vous faites beaucoup de choses artistiques mais vous faites aussi de la désobéissance civile et c'est grave cool est-ce que tu pourrais nous parler de l'action que vous avez fait que ce soit à la FIAC ou autre ? ça va reboucler encore une fois je suis content parce que cette conférence fait vraiment une boucle sur les foires dont tu parlais Nathalie en fait la question d'aller mobiliser le milieu artistique et le milieu de la culture nous a beaucoup travaillé on disait nous on est jeunes on a envie de créer on a des idées on a une vision de comment est-ce qu'on veut vivre dans un monde bas carbone plutôt décroissant d'ici 10 à 20 ans comment est-ce qu'on crée ces récits pour embarquer la jeunesse dans son mode de vie mais sauf qu'en fait on est encore jeunes on n'a pas forcément l'expérience des artistes ou du milieu culturel qui est déjà très engagé donc vous allez aussi réveiller le milieu de la culture et donc on a été à la foire internationale d'art contemporain en essayant de daquer sur place de se faire passer pour des hôtesses ou des autres sur place en produisant un discours un peu plus radical que ce qui a été proposé par les artistes présents on a aussi notamment été à la collection Pinot qui est donc la bourse du commerce qui a été rachetée par Pinot dans le but d'en faire un espace artistique qui nous ne nous convient pas sur ce qu'il diffuse comme message qui ne nous semble pas assez engagé ou du moins pas assez ne démocratise pas assez l'accès à la culture et de ce qu'il partage comme message donc on a été faire une chorale dans le lieu et c'est là où on voit la force et on a vraiment touché pour moi un tipping point justement de bascule de ce qu'on peut faire de l'art et de l'engagement c'est que quand vous allez dans un lieu vous arrivez je suis bien blessé pour le savoir parce que je l'ai fait plusieurs fois vous vous allongez par terre avec des slogans vous bloquez l'espace et vous dites Total pollue etc ce qui marche très bien quand même à certains moments parce qu'il coppe en ce moment on pourra reparler peut-être ne me lance pas mais ça fonctionne de certaines manières jusqu'à un certain point où vous vous faites nécessairement déloger par les fameuses forces de l'ordre quand vous arrivez dans un lieu et vous vous mettez avec 30, 40, 50 artivistes qui se mettent à chanter des paroles qui sont plutôt radicales qui dénoncent l'exposition qui est présente dans ce lieu là qui dénoncent ce qui se passe notamment dans des foires comme la foire internationale d'art contemporain ou autre il y a un vrai un truc qui est très cool qui se passe c'est qu'en fait les vigiles ne savent pas comment réagir les gens sur place ne savent pas comment réagir les gens écoutent et donc on arrive à faire passer un message qui est assez radical et qui va aller toucher les gens et qui va jusqu'au bout et qui permet de toucher des gens qui potentiellement auraient détourné le regard par une certaine d'agressivité qui ne leur plaît pas et je suis très bien placé pour le savoir les questions qu'on a au sein d'Extinction Rebellion notamment qui est un des gros mouvements de désobéissance civile c'est à quel point quand on va en confrontation quand on va dans l'agressivité face à une personne est-ce qu'elle n'est pas plus un motif de recul et est-ce qu'elle ne va pas plus se replier sur elle-même et être dans le contre et donc c'est toutes les discussions qu'il peut y avoir et donc là avec l'art il y a ce moyen d'aller toucher les émotions des gens d'attirer vraiment la curiosité de générer de l'intérêt et sur la forme de plaire aux gens et ensuite de faire passer des messages qui sont toujours aussi radicaux qui sont les mêmes on est en train de vivre un effondrement de notre civilisation et on peut le dire avec le sourire c'est en train d'arriver c'est ok il va falloir qu'on s'adapte soit on choisit de s'adapter soit on va être contraint de le faire donc il faut qu'on choisisse le plus vite de le faire et de basculer vers une société qui est à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux et donc pour ça il va falloir le faire aussi dans la joie et je pense que l'art a aussi cette possibilité de diffuser de la joie parce qu'on va en avoir besoin pour finir sur une note positive quand même et bien on vous soutiendra en tout cas merci beaucoup Maxime et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence avec nous et c'est la fin de ces conférences ici en Stage Sunrise je vous souhaite d'aller regarder également ce qui se fait dans les ateliers et dans les autres booths parce qu'il y a vraiment des solutions incroyables et merci encore une très belle fin de journée merci Stécie pour l'animation merci 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 Musique